Musique Je travaille sur les maladies des coraux. C'est un travail qui est pluridisciplinaire. On a certaines espèces de bactéries qui ont franchi le milieu terrestre, milieu de douce et qui est venu infecter le milieu marin. Il faut voir ça comme une enquête. On arrive sur le terrain, on entend sur une maladie non identifiée. La première chose qu'on fait, c'est qu'on met un transect et on essaye de voir quel est son impact, cette maladie, sur le récif. Donc, quelles sont les espèces touchées ? Musique Et on essaye d'estimer la quantité de ces maladies sur le récif. Donc, c'est vraiment la proportion de colonies ou de coraux malades sur l'ensemble des coraux qui existent sur le récif. Musique Une fois qu'on a identifié ces maladies et leur impact, on prend des fragments de ces coraux malades qu'on amène au laboratoire. Et ensuite, ces fragments subissent une multitude d'analyses. Musique On identifie l'agent ou les agents responsables. Donc, ça peut être bactérien, ça peut être des ciliés, un champignon. Une fois qu'on a identifié la cause générale, on va aller au niveau microscopique. Et là, on va faire de la culture bactérienne. Et en parallèle, on va faire de la génétique. Musique Mais l'objectif vraiment final, c'est d'identifier la source pour pouvoir l'éradiquer et limiter le problème ensuite. Musique